Voici deux magnifiques displays violets et écarlates. Vous êtes prêts ? C'est la fusion, encore plus efficace que Sengoku et Vegeta. Salut le centre-family, c'est Angelo pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir ce petit item sympa, moitié écarlates, moitié violets, 10 boosters plus un booster promotionnel japonais. Première ouverture japonaise sur la chaîne, on va s'éclater. J'ai déjà paqué le Miraidon alternatif japonais dans une display violet, donc j'aimerais énormément paquer le Koraidon alternatif japonais. Ce serait incroyable. C'est parti, on ouvre l'item ! Mais juste avant, participe à mon concours sur Instagram, où tu peux gagner un coffret Zenith Suprême et un coffret Destinée Radieuse. C'est une belle grille ! Et voilà notre item, il est incroyable, il est vraiment magnifique. Cet item, je le trouve extraordinaire. On va s'ouvrir, voilà concrètement. Je vais essayer de ne pas faire trop de dégâts. Hop là, voilà, il est ouvert. Et donc du coup, à l'intérieur, on a, allez on y va à l'arrache, on a plusieurs boosters, des deux séries en fait. On a un petit cahier aussi, ça c'est cool. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Hop ! Donc le petit booster promo avec une petite carte promo de la série. Et bien sûr, nos 5 boosters violets et nos 5 boosters écarlates. Donc on va se l'ouvrir, j'espère avoir du lourd. Donc on a le petit cahier, je pense que c'est, voilà, le petit cahier, une petite pub à propos de ce qu'on peut avoir dedans. Après je vous avoue, je ne parle pas le japonais, je parle un petit peu le thai, mais pas le japonais. Donc voilà. Voilà, ok, on a aussi cette petite chose là, sûrement une promo ou un truc qu'il faut scanner. Très bien. Du coup, on est parti avec, on va commencer par violet en vrai, parce que moi j'attends quelque chose quand même de, de, de écarlates. Donc on va commencer par violet. Allez, c'est parti, première ouverture japonaise, première ouverture, alors si j'y arrive. Allez, voilà, j'y suis arrivé. Hop là, allez, c'est parti, premier booster. Et on est parti, alors je ne connais pas les noms, enfin, par exemple là je sais que c'est Colossinge, mais, mais voilà, le nom des nouveaux pokémons, je ne les connais pas. Oh, et on commence directement avec une petite ex de Miraïdon, super, et franchement, génial, incroyable, ça fait super plaisir. J'ai même pas prévu mes sleeves, je m'y attendais pas. Bon, c'est pas, c'est pas une carte de fou, mais ça fait vraiment plaisir de, de paquer cette carte. Ouais, ok, on commence tranquillement. Allez, on est parti avec le deuxième booster. Donc c'est pas pareil, les boosters japonais à ouvrir, c'est un petit peu plus confus que, je vais y arriver. Il faut juste le temps que je m'habitue, et on est parti avec le deuxième booster violet, avec le démolos, le soporifique. Oh, eh mais c'est incroyable ! Une ex encore dans le booster, une petite ex encore. C'est maniazone, je crois, il me semble. Franchement, c'est vraiment sympa. Franchement, là, pour l'instant, on est plutôt pas mal en hit. On va mettre ça sur le côté, hop. On est plutôt pas mal en hit. Il reste trois boosters violets. Donc là, franchement, je m'attends vraiment à sortir même une dinguerie. Ce serait, ce serait ouf, en fait, de sortir, de sortir vraiment une alternative. Ou même la coraïdon alternative, ce serait vraiment dingue. Allez, Flabébé. Et non, je pense qu'on n'aura rien sur ce booster. Effectivement, il faut qu'il y ait des boosters où il n'y a rien, sinon c'est pas drôle. On va pas se mentir, c'est pas drôle. Si on a que des boosters où il y a des beaux hits, du coup, tout le monde en aurait. Ce serait pas pareil. Allez, Magneti. Allez, et non. Enfin, une holo, quand même. Une holo, parce que là, du coup, c'est pas une holo garantie dans chaque booster en japonais. Donc, du coup, en français, oui, mais pas en japonais. Oh, le petit Caninos qui fait plaisir. Le petit Caninos. Férocinge. Et ouh là là, une petite AR. Une petite AR qui fait plaisir. Alors, je ne me rappelle plus du tout de son nom. Mais elle est vraiment belle avec la petite Pokéball, le Ectoplasma, le Fantominus. C'est incroyable comment elle est magnifique, cette carte. Et franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ça, qu'il y ait autant de hits, donc en 5 boosters. Donc là, franchement, si on pouvait vraiment avoir une belle dinguerie, ce serait incroyable la petite alternative. Parce que là, on aurait pu avoir la belle dresseuse aussi, qui cote pas mal. Ou la Miraïdon alternative une autre fois. Mais là, si je pouvais avoir le Coraildon alternative, ce serait incroyable. Allez, on est parti. Et encore une X. Et encore une X. C'est incroyable, cette ouverture est insane. C'est oufissime. Il y a des hits dans pratiquement tous les boosters. C'est une ouverture de dingue, vraiment. C'est une sacrée ouverture. On a 10 boosters à ouvrir. Après, on ne sort pas de gros hits. On sort des petits hits. Oulah ! On sort des petits hits, mais on ne sort pas de gros hits. Donc là, j'avoue, j'aimerais bien sortir un gros hit, un beau dresseur, une belle alternative. Allez, tas de morves. Et non. Et non. Dans ce booster, il n'y aura rien du tout. Il nous reste 3 boosters. 3 boosters. Désolé que je ne connaisse pas le nom de tous les pokémons. Je n'ai pas le japonais, donc c'est compliqué. Allez, c'est parti. Et non, ce sera une holo. Ce sera une holo, mais rien de plus. 2 boosters. Il reste 2 boosters pour faire la différence, pour pouvoir paquer le Quikoraïdon. Parce que le Mi Raïdon, je ne peux pas le paquer, je pense, là-dedans. En fait, je ne sais pas si, je pense, non, je pense que ce n'est pas mélangé les séries, quoi qu'il arrive. Même si c'est un pack où il y a les deux. En français, les séries ne sont pas mélangées. Donc, voilà. Et une holo de recherche professorale, je crois. Dernier booster. Mais franchement, l'ouverture est totalement correcte, même si on n'a eu que des petites cartes françaises. Incroyable, le japonais, ce n'est pas le français. Ouvrir les boosters, c'est relou. Je comprends pourquoi il y en a qui prennent des ciseaux. Allez, c'est parti. Dernier booster. Est-ce qu'on va faire quelque chose ? Et non. On n'aura rien du tout avec ce dernier booster. Donc, tout simplement, un violet qui gagne avec 3 hits, quand même. Donc, franchement, assez sympa. Les 3 hits, une petite AR et 2 X. Et Carlotte, qui aura eu juste une petite X. Mais bon, voilà. Sur 10 boosters, on a eu ça. Ce n'est pas l'ouverture de l'année. Mais ce n'est pas mal. Franchement, ce n'est pas mal. Et du coup, j'ai failli oublier. On va s'ouvrir le petit booster promo. Voilà. Donc, il était dedans. On tense l'ouvrir. Ce qui paraît, il n'y a pas vraiment de carte. Bon, je me suis spoil totalement. Voilà. Je me suis spoil. Mais il n'y a pas de carte incroyable dans ces boosters-là. Donc, voilà. On ne peut pas trouver Dracaufeu ou d'autres Pokémon incroyables. Donc, voilà. On aura ce Pokémon. Évidemment, j'ai eu le meilleur. District 9 dans toute sa splendeur. Mais bon, enfin, voilà. La carte, elle est vraiment très belle en tout cas. L'holographie sur la carte est vraiment beau. Je trouve ça vraiment super beau. Et puis, bon, même l'arrière des cartes. L'arrière des cartes japonaises, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais les énergies, enfin, les couleurs, la Pokéball qui s'ouvre. Enfin, franchement, sincèrement, il n'y a strictement rien à dire avec le Jap. C'est ultra qualitatif. Sur la carte, dans le design, on est vraiment sur des belles cartes. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais c'est le cas, tu likes, tu t'abonnes et tu commentes. Et oublie pas mon jeu concours sur Instagram où tu peux gagner un coffret Destinée Radieuse et un coffret Pikachu Zenith Suprême. Donc, à toi de jouer ! Et si tu veux voir une réception colis incroyable et l'ouverture du coffret Morpeco Zenith Suprême, t'as juste à cliquer juste ici. C'était Angelo pour ouvrir un coffret japonais Icarlate et Violet. À bientôt !